Certains m'ont reproché, dans mon article dans l'Encyclopédia Universalis de 1994, de ne pas avoir mentionné énormément de noms. Mais c'est oublié que dans la bibliographie que je consacre à la question, il y a mes guides de la vie astrologique. Et dans mes guides de la vie astrologique, on trouve une partie considérable accordée à la succession des ouvrages, et de façon relativement exhaustive. Donc on voit bien que ma bibliographie est beaucoup plus exhaustive qu'on pourrait le croire, puisqu'elle comporte mes propres bibliographies qui sont elles-mêmes extrêmement riches. Ce qui est assez amusant, ce qu'on peut dire, c'est que dans les rééditions de cet article, en 2005, je crois, et bien, toutes les, ce n'est pas uniquement mon cas d'ailleurs, et bien, ils ont supprimé, les rééditions, vous savez, voilà, Figaro, Encyclopédia Universalis, ils ont supprimé toutes les notices bibliographiques, carrément. Donc la partie bibliographique, et ce n'est pas uniquement dans mon article, mais d'une manière générale. Bon, alors, cela dit, je reviens sur la question de responsabilité de ceux qui écrivent, qui sont censés représenter une communauté de recherche, dans différents domaines, et qui ne sont pas à la hauteur, à la fois parce qu'ils ne sont pas capables, mais aussi parce qu'ils n'ont pas la volonté, de faire, d'exécuter cette mission. Et cela vaut aussi pour les universités, qui, quand elles recrutent des postulants pour un poste, se doivent d'accueillir les gens les plus compétents. Et en 2002, lorsqu'il y a eu la vacance de la chaire d'Antoine Fèvre, et bien, on n'a pas choisi la personne la plus habilité pour faire le travail. Et on ne m'a pas accepté, pour des raisons d'ailleurs assez obscures, liées à des questions de sécurité sociale ou de retraite, je ne sais pas quoi, je ne m'a pas accepté à ma candidature, alors que j'étais un spécialiste, notamment, de la chronologie des textes. Et cette capacité chronologique à reconstituer le véritable parcours des documents, que j'avais d'ailleurs consolidé par la publication en 2000, mon CATA, le Catalogue Alphabétique des Textes Astrologiques Français, mais dans bien d'autres cas, et bien, ça s'est fait aux dépens des étudiants, évidemment, qui n'ont pas reçu la formation, la méthodologie appropriée. Et ça, c'est un ratage de l'école pratique des hautes études, dont elle pourra se mordre les doigts très longtemps. Alors, on a préféré faire passer en urgence une habilitation à quelqu'un qui n'avait quasiment rien publié en tant que mémoire important. Vous voyez, si je veux parler. Et bon, ça, ça fait partie des ratages évidents. Donc, je reviens sur la question de la chronologie, qui d'ailleurs n'est pas étrangère à la question de la bibliographie, car un bon bibliographe est quelqu'un qui doit avoir un sens aigu de la chronologie et qui ne doit pas se contenter de recopier les informations qui sont fournies comme ça en vrac et qui ont deux défauts. D'une part, les informations sont incomplètes, parce qu'il y a souvent des documents qui ne sont pas transmis, et deuxièmement, parce que ces documents sont souvent antidatés ou sont des contrefaçons. Et donc, finalement, toute la bibliographie est menacée, hypothéquée, par un manque de méthodologie, et auquel j'étais en mesure de remédier. Mais on ne m'a pas donné l'occasion de le faire. Et depuis, donc, près de 20 ans, il y a quelque chose qui n'a pas été fait, et j'aurais pu former beaucoup d'étudiants en doctorat ou en... à la rigueur méthodologique au niveau de la bibliographie. Ce qui a des répercussions, évidemment, sur la biographie. Et d'ailleurs, les différentes biographies de Nostradamus qui sont parues chez Gallimard en 2003 et puis récemment 2003, par Hervé Trévillon et Jean-Pierre Paul Lagrange et puis par Mireille Huchon, sont au-dessous de toute critique. C'est-à-dire que c'est un manque d'approche critique de la bibliographie qui est absolument fascinant et effrayant. Donc, on voit bien là qu'il y a une lacune, un retard qui est pris à ce niveau-là et qui explique qu'encore aujourd'hui, en 2021, les travaux sur Nostradamus sont au point mort et qu'on continue à véhiculer des chronologies des centuries qui sont complètement surréalistes. Notamment à cause des recherches plus ou moins extravagantes de M. Guinard.